L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les images dans Canva. Alors ça commence toujours de la même façon, quand on est connecté, on accède à nos anciens designs ici et on peut en créer de nouveaux. Alors le choix est très grand, pour l'instant je suis allé voir Réseau Social, mais je peux très bien imaginer faire une présentation. Donc ici je vais avoir un certain nombre de pages, et ici on nous dit maintenant on peut mettre des petits stickers ici pour faire un commentaire, donc ça, ça doit être surtout si vous travaillez à plusieurs. Donc vous pouvez choisir un modèle pour ne pas partir d'une version page blanche. Alors l'avantage de ces modèles, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de pages différentes produites dans la même charte graphique, donc si vous adaptez la charte graphique à votre besoin, par exemple ici en changeant ce jaune par le orange de l'établissement, déjà vous avez un début de charte graphique qui se construit. Alors, je disais pour ajouter des images, donc là je vais ajouter une nouvelle diapo. À partir des éléments du modèle, je vais prendre celui-là avec trois images et je peux changer les trois images qui sont dans les trois cadres ici. Alors pour faire ça, soit je passe par Pixabay, soit je passe par photos, soit carrément je vais importer mes propres images, ce qui va me permettre ici de constituer une base de données avec toutes mes images. Vous disposez de 100 gigaoctets, donc ça fait quand même déjà quelques images que vous pouvez envoyer. Si vous ne voyez pas ces onglets là, il faut aller dans le petit plus ici et puis vous retrouverez par exemple le Pexels, Pixabay, Pixabay qui a été racheté par Canva. Vous pouvez choisir aussi d'ajouter des audios, des styles et ainsi de suite. Donc là, si je vais dans photos, je peux faire une recherche sur un thème qui m'intéresse. Là, je vais prendre une photo et je vais venir la mettre dans le premier rectangle. Alors si je double clique dessus, je peux revoir un peu le cadrage. Je continue. Alors ces photos, il y a un effet dessus. Donc si je vais dans modifier l'image, je retrouve des filtres un peu comme dans Instagram. Donc là, je vais choisir Belvédère, par exemple. Alors je vous conseille de faire le filtre Belvédère pour toutes les images et pas seulement une. Voilà donc là, c'est facile. C'est insérer une image dans un rectangle qui a déjà été prévu dans le modèle. Mais vous pouvez aussi faire différemment. Vous pouvez ici ajouter votre propre image, donc ça fonctionne exactement pareil. Je vais cliquer sur une image. Elle vient se mettre dans ma page. Alors je peux changer sa taille, bien sûr. Je peux aussi la renier. Vous voyez, je reviens faire un cadrage différent à l'intérieur de mon image. Si je double clique dessus, comme tout à l'heure, je peux changer le cadrage. Je peux la retourner. A vous de voir dans quel sens vous préférez la voir arriver. Je peux gérer sa position. Alors dans la page, ici, et dans l'ordre des calques, tout à l'avant ou tout à l'arrière. Ici, on peut copier ce style d'image pour l'insérer sur une autre en le collant. Gérer de la transparence, faire un lien. On peut même verrouiller et on pourra uniquement remplacer le contenu, mais plus la position ni les réglages. Et ça, je peux le faire très simplement avec non plus des photos, mais avec des éléments ici. Donc, il y en a tout un tas que vous pouvez chercher, comme si je tape animaux et rien ne m'empêche d'ajouter des animaux dans cette page, ça marche exactement comme une image. C'est à dire que là, je peux faire pareil, la retourner, je peux même changer les couleurs pour faire passer. ça, à ma charte graphique et je peux même en mettre des qui sont animés. Alors ça, ça veut dire qu'il faudra se servir du document dans un endroit où c'est intéressant. Vous voyez, quand je fais comme ça, je ne peux pas le déformer sur les côtés. Je peux le faire tourner un petit peu, par exemple, comme ça et voilà. Je peux le faire tourner un petit peu, par exemple, par exemple, qui a beaucoup de